J'ai essayé d'aller nous parler et de lui demander la cause. Et je me suis dit que si j'étais à la question sous Paris, c'était parce qu'il était en préalable en sous Paris et qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas à vous parler. Et je me suis dit que je cherchais la cause. Je me suis dit que j'ai eu la cause de sa colère. Donc, je me suis dit que j'ai eu une entrée dans le pas. Et je me suis dit qu'il y a un escalier qui s'est descendu profond, profond. Et donc, je me suis dit que j'ai eu une entrée profonde, avec une danse. Et là, je vis plusieurs sorties. Donc, j'en prie une. Et j'arrive là dans un laboratoire avec des machines. Et je vis au long du monde, avec un feu allumé. Et je me penchante pour voir qu'est-ce qu'il y a eu de vie. Et j'essaie de retrouver qu'est-ce qui s'est passé. À un moment, j'arrivais à le voir. J'ai demandé quelle est la cause de sa colère. Il me montrera ses dents. Et j'ai vu que c'était juste une petite gare qui l'a mis. Et comme il avait mangé plusieurs personnes, il s'est dit qu'il fallait en priorité sauver ces personnes. Donc, j'allais appeler les poupiers pour qu'ils viennent sauver ces personnes. Une fois que toutes les personnes ont été sauvées, on l'a emmené chez un anti-spécialisé sur Mars pour lui arracher sa dente. Il a eu beaucoup mal. C'est une nouvelle dents qui me faisait très mal. Et puis après, j'ai resté un bout, j'ai vu son ancien plan. Et... C'est une plan. Donc, il retournait chez Francis, il débranlait la pente, on débranlait les pétanques, il est mis la dent, et il repart s'entraîner. Et comme il a fait des dégâts, il est pari à Mata-Combatel en place. Et c'est fini. À moi que tu as un épilogue, je ne sais pas. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un épilogue ? C'est la suite. Non. Non. Un récit de suite ? Non. C'est par exemple, si c'est fini, un épilogue, ça raconte une suite, mais par exemple, si c'est fini, on aimerait, on a mal compris, et on aimerait bien savoir ce qui se passe après. Mieux connaître l'histoire. Ce n'est pas tout à fait faux quand j'ai dit non, 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 ça peut être ça, mais ce n'est pas comme un deuxième tome. Un épilogue, c'est genre ah, et puis alors, l'histoire est finie, on est d'accord, elle est finie l'histoire, il n'y a plus de remboudissements. Mais je peux raconter que, et moi, je suis rentré chez moi et je suis passé de nouveau devant le portail. La porte était ouverte, j'ai poussé la porte, la maison était lue. Je me suis demandé si j'avais rêvé. C'est l'épilogue, c'est quelque chose qui vient après, l'histoire, le gros de l'histoire, le dénouement a eu lieu, mais il y a même, des fois, un prologue. Et un prologue, c'est la même chose, mais avant, c'est quelque chose qui nous prépare à l'histoire. Tu veux,